... Bien, écoutez, je suis vraiment très très heureux d'accueillir ici Mme Le Chantal. Et Mme Le Chantal, bon, est agrégée, elle est normalienne, elle doit avoir l'habitude, agrégée de lettres classiques d'ailleurs, comme vous. Et je l'accueille ici à un double titre, peut-être à un triple titre d'ailleurs en fait, d'abord au nom du laboratoire Roselius, qui est un laboratoire de recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Âge, qui rassemble des historiens, des archéologues, des spécialistes des textes, qui essayent de travailler ensemble. Également aussi, au titre de la direction de la Revue des études anciennes, qui ne peut pas être là à cause d'un rendez-vous pris de longue date et qui me prie aussi de l'excuser auprès de vous et de croire vraiment qu'elle aurait souhaité vraiment être ici. Et aussi, au titre de ce que Audrey m'a demandé de vous poser quelques questions aujourd'hui, ce qui me fait, bien entendu, extrêmement plaisir. Alors, vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont quelques-uns sont ici, d'autres sont là. À la table des anciens, par exemple, qui lance une collection que vous dirigez, « Notre grand-mère est sexy » avec Xavier Baudoui, « Le jardin des dieux » que vous m'avez dédicacé il y a six, sept années d'ici, un jour à Nîmes. Et donc, j'ai un exemplaire dédicacé de votre livre chez moi. Ils sont rares, parce qu'il est actuellement disponible, celui-ci. C'est précieux. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Rien. Et aussi, deux autres livres qui sont libres comme « Une déesse grecque » et peut-être celui qui est ici devant nous, « Les neuf vies de sa faute ». Ces deux derniers, d'ailleurs, ont été édits chez Stock, alors qu'en fait, vous êtes directrice de collection « Aux belles lettres » avec deux collections, dont les signènes, dont on a ici quelques exemples, et dans lesquels Guillaume Flammery a laissé un ouvrage sur la torturée à l'antique, si je me souviens bien, Guillaume, et aussi la collection « Les petits latins », pour laquelle Guillaume Flammery a laissé trois ouvrages, récents, parus, je crois, sur les deux dernières années. Vous avez aussi écrit un certain nombre d'articles, et notamment, dans Gaillard, j'ai trouvé aujourd'hui « L'influence d'Homère dans la bibliothèque d'Apollodore ». Oui, dans une autre vie. Eh bien, justement, c'est ma première question. C'est qu'est-ce qui vous amène de cette autre vie à l'activité que vous avez maintenant, à un parcours finalement varié au service de l'Antiquité, un parcours qui ferait peut-être qu'on vous aura attendu dans un lycée, dans une prépa, et qu'est-ce qui vous a amené finalement à choisir cette façon d'écrire et de vous exprimer sur l'Antiquité, et une démarche qui peut-être et d'arriver notamment pour parler aussi de ce livre-ci, c'est le livre de Saphos, voilà, « Vie de Saphos ». Oui, alors, pour ce qui est de la démarche personnelle, en fait, dans ma famille, je pense que depuis qu'ils travaillent, ils sont tous enseignants. C'est une grande tradition. Il doit y avoir un gène, le gène du prof, qui coule dans nos veines. Et donc, j'avais fait des études très classiques, le lycée à Montpellier, la classe prépa, finalement, j'ai intégré, et puis après l'agrégation. Et puis, en fait, j'avais, je voyais ma voix déjà toute tracée. Et donc, ça, je me disais, bon, voilà, ça, c'est la vie de tes parents, c'est la vie de tes grands-parents. Tu sais, finalement, à tous les âges, ce que ça va être. Peut-être en plutôt moins bien, parce que déjà, dans ma génération, je pense que, comme ma spécialité, c'était le grec ancien, j'aurais eu très peu de... Il y avait très peu de postes, en fait, à mon époque. Et puis, en plus, pour avoir passé deux concours, la sensation de... quand vous avez une place, finalement, ça veut dire que c'est une place que quelqu'un d'autre n'a pas. Je n'aime pas. Voilà. Il y avait cet aspect-là, donc, de voir une vie, une vie toute tracée. Donc, finalement, moi, j'aimais mieux avoir un peu de surprise. Et puis aussi, alors, est-ce que c'est... Parce que, justement, j'étais fille d'enseignante et qu'il y avait énormément de livres chez moi, j'ai toujours eu la sensation que ce que j'apprenais de plus profond et de plus intéressant, eh bien, c'était plus dans les livres que je l'apprenais que dans les cours. En fait, j'ai pas eu... J'ai eu des très, très grands profs, mais très tard et je n'en ai pas eu beaucoup. Et donc, comme par ailleurs, j'avais pris un peu des stages dans l'édition et que... Enfin, en fait, ce que j'aime, moi, c'est lire, écrire et transmettre. J'ai préféré... Il y avait un poste qui s'ouvrait à ce moment-là aux belles lettres. J'ai préféré, donc, faire ce type de travail et puis, et puis, je me disais aussi que finalement, ce serait une autre manière de transmettre parce que depuis toujours, en fait, j'ai ce goût de l'Antiquité mais vraiment très, très marquée. Enfin, moi, j'ai grandi avec la mythologie grecque et romaine. On en reparlera sans doute avec les ouvrages plus féministes qui sont chez Stock parce que ces figures-là de déesse et de Dieu et de la mythologie, c'est ce qui m'a permis d'être moi. Voilà, je me suis vraiment construite grâce à ces récits-là. Ce n'est pas un hasard, du coup, si j'avais commencé une thèse sur la mythologie avec la bibliothèque d'Apollo d'Or, d'ailleurs. Voilà, donc, c'est ce parcours-là, c'est ce qui m'a fait bifurquer. Je pense que j'aurais été aussi très heureuse comme enseignante, si ce n'est que je n'aurais pas eu l'impression de faire quelque chose de neuf, en tout cas, du moins dans ma famille. Et puis, il y a aussi quelque chose quand on est éditeur, en plus, c'est que quand ça se passe bien, ça se termine par un livre et un livre, bon, après, il appartient à ses lecteurs, mais c'est un objet et c'est un objet fini. Un enseignement, vous ne savez pas ce qui va en rester. et des fois, vous rencontrez des anciens élèves et ils vous rappellent quelque chose et tout et en fait, vous dites, non, ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. Enfin, un livre, c'est terminé, quoi, voilà. Et j'aime beaucoup, moi, cette sensation d'avoir un dossier qui se termine et puis, on passe à autre chose et en plus, donc, parce qu'il y a énormément de métiers dans l'édition, peut-être qu'on pourra faire un petit point là-dessus, et moi, c'est le métier d'éditeur. Donc, en fait, je transforme un manuscrit en livre et du coup, je vois l'auteur en train de se faire, je vois le livre en train de se faire. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure, c'est extrêmement varié et c'est une chose qui me passionne. Oui, bon, moi, je peux comprendre ça, mais je ne voudrais pas vraiment parler de moi, mais j'ai dirigé pendant sept ans les éditions Zonus qui sont des éditions scientifiques que vous connaissez sans doute et qui publie une trentaine de livres par an. Effectivement, je me suis vraiment très retrouvé dans ce que vous venez de dire sur le fait d'avoir un objet concret, d'avoir... que parfois, on fait des recherches, on fait des recherches et on se demande sur quoi est-ce que ça débouche et puis, quand on fait un livre, même le livre d'autrui et qu'on en parle et tout ça, puis un jour, il est là devant nous et on est très contents et c'est vraiment... Il existe, il sera à la BNF et dans cent ans, quelqu'un en aura peut-être besoin pour sa thèse. Voilà. Voilà. Alors, j'ai plusieurs questions. Alors, vous avez parlé de la mythologie, donc je vais plutôt passer à la partie mythologie. en préparant, j'ai été frappé par une phrase que j'ai entendue de vous, c'est la nature des mythes, c'est d'être actuel. Et ça m'a frappé comme phrase parce que, donc, vous faites allusion à une sorte de plasticité des mythes que l'on s'approprie, que l'on se réapproprie en fonction de l'instant présent et j'ai aussi l'impression quand je regarde ce que vous écrivez, que vous vous appropriez ça de plus en plus, que vous êtes... Parce que si j'avais bien compris, les neuf filles de Saint-Fosse, c'est encore une sorte de réappropriation très personnelle. Et donc, finalement, voilà, je veux dire, actuellement, dans quelle perspective ? Et je pense que je vais mettre deux questions que j'avais préparées en une seule question. Vous avez sans doute, puisque vous en avez parlé de ces deux livres que vous avez faits chez Stock et de la question du féminisme, donc je pense que la réponse que vous allez me donner, c'est qu'actuellement, c'est le féminisme qui fait... qui pour vous est une des réponses que vous apportent les mythes ? Oui, et en plus, c'est une question... Enfin, c'est une question qui est... qui tient à cœur à énormément de jeunes, maintenant. et ça me semble très important parce qu'en fait, dans la pensée antique, il y a quantité de textes qui permettent d'avoir une pensée féministe pour aujourd'hui, donc qui vont répondre à des situations, à des cas concrets. Ça me semble aussi important dans l'histoire du féminisme parce que, c'est ce que je développe au début de cet ouvrage sur SAFO. Souvent, on décrit le féminisme par vagues et on fait commencer les vagues très tard, en fait, on les fait commencer soit à la fin du XIXe siècle soit au tout début du XXe siècle. Mais finalement, cette métaphore de la vague, si on la fait commencer si tard dans l'histoire, il va en falloir des vagues pour arriver à éroder un tout petit peu le rocher de la domination masculine. Or, si on montre que ces vagues ont commencé beaucoup plus tôt, ça nous permet déjà de comprendre pourquoi, en ce moment, on est en train de vivre une révolution féministe et ça nous permet aussi d'avoir une assise historique et je pense que c'est très important d'avoir cette profondeur de champ et cette profondeur d'assise d'une part pour faire passer nos idées, pour montrer que ce n'est pas quatre ou cinq plaintes et quelques luttes qui viennent là, très contemporaines, mais non, c'est une voix qui existe depuis le début qu'il y a de la pensée et surtout de montrer que c'est une voix qui existe depuis très longtemps et surtout c'est une voix qui a déjà été entendue. Donc en fait, ça nous permet de montrer qu'il y a eu des mouvements d'avancée et puis de recul. Nous, on est à la dernière, on est en train de subir les derniers feux, on va dire, d'une culture qui est la culture du XIXe siècle qui a été à un moment extrêmement misogyne et c'est particulièrement problématique dans le milieu intellectuel parce que c'est aussi le moment où l'éducation pour tous s'est propagée. Donc les idées misogynes se sont propagées et dans le domaine qui est ma spécialité, si vous voyez les traductions XIXe, début XXe et tout, elles sont faites par des gens de leur temps. Ce n'est pas un complot macho ou n'importe quoi, c'est juste des gens de leur époque, on ne peut absolument pas leur reprocher et donc ils ont les préjugés de gens de leur époque. Mais ça peut aller loin dans les traductions, ça peut être que par exemple dans telle ou telle métamorphose Dovide, c'est l'héroïne qui est le sujet des phrases et puis en fait dans la traduction, plouf, elle devient COD, elle devient l'objet. Donc ça me semble important de montrer que le féminisme, ce n'est pas quelque chose de tout récent et donc qui potentiellement va passer, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, à mon avis, qui existe depuis sa faute mytilène et sa faute et on ne peut plus important parce que à son époque, sa voix qui exprime des situations de femmes, qui exprime des femmes qui ont du plaisir parce que ça aussi c'est quelque chose si on reparle du procès qui a été fait aux fleurs du mal de Baudelaire, le procès du plaisir féminin et tout. Donc ce qui est exprimé dans ses vers, ça a été entendu dans l'Antiquité. L'œuvre de sa faute et déjà c'est une œuvre vraiment très conséquente, c'est environ 12 000 vers on estime, donc ça fait quand même un bon, c'est beaucoup. Elle est aussi admirée que l'œuvre d'Homère et elle est admirée par Platon qui la considère comme la dixième muse par Aristote, elle est citée dans tous les banquets donc c'est un poète gigantesque quoi. Mais nous, il ne nous en reste plus rien parce que de siècle en siècle, à chaque fois qu'il y a une voix féminine comme ça qui est forte, enfin qui est géniale, qui a du talent, elle n'a pas le droit à la postérité ou très peu ou pas autant que ce qu'elle devrait. J'aime bien faire un parallèle avec la question du nom. Quand on est une femme, on est avec le nom de son père et puis on le perd si jamais on se marie. On a le droit de le garder mais finalement ça ne se fait pas tellement donc c'est oublié. Et puis si on a des enfants et bien on peut leur donner le nom du père et de la mère mais généralement ce qui va rester c'est le nom du père. Donc quand vous êtes une femme, votre nom et bien vous savez qu'il est il est il est périmable. Vous donnez la vie mais après vous il ne restera rien de votre nom. Je ne sais pas si vous cherchez par exemple vous connaissez peut-être les noms de jeunes filles de vos grands-mères mais déjà la génération encore avant plus rien. Ces femmes leur nom a disparu. Et il en va de même pour l'oeuvre des autrices c'est-à-dire qu'elles peuvent être célèbres de leur temps avoir un nom et puis quelques siècles après ou même beaucoup moins elles sont invisibilisées. Donc l'avantage de notre société c'est que comme il y a un petit effort de féministe qui est fait et bien on peut découvrir des autrices absolument géniales qu'on ne connaissait pas vu qu'une femme n'a pas le droit à la postérité. Je suis sûre que même une autrice si célèbre avec une oeuvre aussi importante que Marguerite Joursenard déjà maintenant on connaît un peu sa vie on sait qu'elle a été la première femme à l'Académie française et tout mais déjà ça commence un peu à sombrer et puis surtout de ses oeuvres vous êtes en lettres classiques et tout donc vous avez peut-être lu Mémoire d'Adrien mais c'est ça par rapport à la quantité de choses que cette femme a écrite et qui déjà commence à reculer un peu dans la mémoire alors que c'est pas du tout le même cas pour Céline ou pour Proust qui pourtant sont soit contemporains sont un peu avant. Et autre chose aussi en parlant de sa faux et de féminisme ça me permet aussi à quantité de gens qui n'auraient pas du tout accès et pas spécialement envie d'avoir accès à la culture antique de leur faire découvrir. Oui, c'était un peu le sens de ma dernière question parce que moi je pense qu'il y a une prolongation entre les deux livres Libre comme une déesse grecque et peut-être celle-ci et au moment de Libre comme une déesse grecque c'est frappant comment vous mettez en évidence ces idées de transmission mais aussi de transmission bienveillante de bienveillance de la part de ces déesses d'édification c'est un mot qui revient souvent et ma question c'est comment est-ce que dans ce livre-ci cette idée de bienveillance de transmission vous avez un peu répondu avant mais se transmet se traduit précisément dans ce livre-ci parce que donc ce que je défendais dans les déesses c'est que en fait toutes les divinités qui font progresser l'humanité oui, c'est ça généralement c'est des figures féminines vous voyez l'exemple typique c'est il y a deux divinités qui sont liées à la guerre vous avez Arès qui est donc une divinité masculine et qui est la guerre dans sa dimension sanglante de violence et Athéna qui est la guerre déjà dans sa dimension de victoire parce qu'Athéna ne perd jamais et de puissance de civilisation qui s'instaure et Saphos en fait elle est comme le prolongement historique de ceci parce que c'est ce que je raconte dans ce livre à chaque époque dès qu'il y a une pionnière une femme qui la première va faire quelque chose pas forcément pour les autres femmes mais qui la première femme à travailler à gagner de l'argent pour ce qu'elle fait c'est Anne Dacier qui récupère le droit de poursuivre quand son mari meurt d'avoir son salaire d'avoir son métier et tout c'est vraiment c'est au 17ème siècle Anne Dacier c'est vraiment la première à travailler elle traduit et elle fait une vie de Saphos quand vous avez encore un peu même bien avant la première femme à écrire en français et même le premier à écrire en français quasi c'est Christine de Pizan et bien pareil elle écrit sur Saphos donc voilà elle sert comme ça de pionnière aux femmes qui ne pensent pas comme on leur demande de penser aux femmes et aux hommes aussi puisqu'on a l'exemple de Baudelaire qui veut intituler les fleurs du mal les lesbiennes on a aussi quantité d'exemples de toutes ces femmes qui ont été des pionnières si elles ont pu l'être c'est grâce à l'éducation que leur père a permis de leur apporter aussi voilà et ce livre aussi permet aussi de voir la place des hommes dans l'histoire du féminisme parce qu'il ne faut pas voilà il faut le montrer aussi oui alors bon vous êtes ici c'est vrai ce que vous dites parce que quand d'abord c'est vrai merci monsieur je suis contente d'avoir raison mais en plus si vous voulez c'est vrai parce que je me souviens d'un petit bouquin je ne sais pas si vous le connaissez vous le connaissez sans doute qui s'appelle L'égal des dieux et c'est sans façon dont le poème de Saphos qui a été traduit vous le connaissez c'est sans doute c'est un joli petit livre c'est un très joli petit livre et en fait c'est vrai qu'on va dire que c'est la vaguelette qui reste finalement de Saphos parce que c'est vrai que Saphos pour quelqu'un comme moi c'est l'égal des dieux c'est ce poème là qui et encore je trouve que c'est frappant dans ce poème c'est de voir à quel point quand c'est une femme qui traduit c'est quand même beaucoup mieux senti parce qu'il y a toute la question à la fin du désir qui monte qui est quand c'est un traducteur je trouve très souvent traduit de manière absolument ridicule mais pour ceux qui ont fait un peu du grec il y a l'égal des dieux je pense que ça se passe dans un banquet et Saphos est en admiration devant une femme qu'elle aime et cette femme est à côté d'un autre probablement un homme mais en fait on l'apprend très très tard dans le poème donc c'est vraiment une façon de dire que ça compte pas vraiment et et donc elle regarde celle qu'elle aime et c'est vraiment le le choc de l'amour quoi il y a tous les sentiments enfin vous êtes jeune vous avez quand même déjà été amoureux je pense donc il y a toutes les sensations qui sont là on trouve plus ses mots il y a la la chaleur qui vient le feu qui crépite sous la peau un peu cette impression de moiteur et tout et on a vraiment la montée d'un désir féminin qui va aboutir à du plaisir et une des derniers enfin pas dans la dernière strophe parce que la dernière strophe il y a du suspense et je raconterai après mais bon dans un des derniers vers il y a un un mot donc on dirait j'ai le feu qui crépite partout je sens la moiteur et tout etc et puis tout d'un coup on voit je suis plus verte que l'herbe qu'est-ce que c'est que ce truc traduction donc par un homme et donc alors là tout de suite que Vasique c'est parti sur la femme mélancolique l'humeur verte noire et là on voit ça fout avec les cernes jusque là et tout alors qu'en fait en grec le mot c'est une comparaison avec l'herbe fraîche et donc c'est plutôt elle est humide comme l'herbe c'est une qui traduit très joliment c'est Louise Labbé qui dit je verdois je trouve ça chouche c'est pas mal et donc pour dire sur la fin du poème parce qu'il nous manque la fin le dernier vers qu'on a c'est mais il faut tout oser donc on sait pas si elle est allée parler à la jeune femme ou pas comment ça s'est passé cette affaire merci en tout cas enfin bref et alors quand vous répondez si vous voulez on voit vraiment à mon avis ce qui est frappant c'est que vous parlez de réception et vous avez une façon d'aborder la réception extrêmement littéraire vous allez me dire c'est logique et c'est normal et c'est votre formation et c'est c'est mon goût et c'est votre goût voilà et moi je trouve ça très très bien mais c'est comment vous situez vous par exemple et vous n'avez pas pu ne pas le faire par exemple quand vous parlez de mythologie par rapport à d'autres façons non littéraires plus imagées je pense à BD à Luc Ferry ou à la bande dessinée Médée de Blandine de Calais comment est-ce que vous situez votre démarche qui est vraiment strictement littéraire et profondément viscéralement peut-être littéraire par rapport à ces autres supports qui finalement veulent eux aussi comme vous amener à l'antiquité veulent eux aussi continuer à donner le goût de l'antique voilà c'est une question que je ne sais pas si j'ai non moi je sais je fais avec les moyens du bord on va dire je sais lire je sais écrire ah oui non mais je fais avec ce que j'ai je pense que si je savais dessiner peut-être que je ou si je savais chanter peut-être que je dessinerais ou que je chanterais je pense qu'il n'y a pas de mauvais de mauvais procédé mais c'est vrai qu'étant littéraire je suis attachée au retour au texte et j'ai envie de les faire les partager quoi mais c'était ça parce que la question en fait que je me posais c'est ce qu'il y a vraiment une sorte de militantisme du texte ou du retour au texte chez vous parce qu'il y a vraiment la volonté si vous voulez de faire attention et de prêter attention au mot et c'est d'ailleurs aussi dans la réponse que vous avez fait que vous avez fait ici sur l'égal des dieux c'est vraiment de revenir au mot au sens du mot voilà là où peut-être le mot va au-delà de l'image ou le retour au mot qui est bien considéré apporte peut-être plus que voilà c'était plus qu'une image oui voilà c'était le sens de ma question tout à fait puis la BD on est dans le on n'a pas la même on n'a pas le même rapport avec un livre de BD enfin il n'y a pas cette espèce d'univers clos et de dialogue silencieux et de calme qu'il y a quand on est dans un livre quand on tient une BD en fait parce qu'il y a trop de les impressions enfin il y a quelque chose de physique dans la lecture de même qu'il y a une impression physique quand vous écoutez un son vous l'entendez avec vos oreilles mais il vous arrive aussi dessus physiquement le rapport avec un livre c'est ce compagnonnage dans le silence qui est formidable et c'est vrai que dans une bande dessinée c'est plutôt laisser les choses s'imprimer il y a plus de dialogue pour moi dans l'écrit et en fait vous partez du texte et le but de la démarche c'est de ramener au texte je pense et comment est-ce que vous vous sentez au moment de par la manière dont vous réinterprétez les textes vous vous amenez parce que c'est quand même ça qui est important pour nous et pour tous ceux qui sont ici ramenez au texte au désir de lire souvent vous vous plaignez qu'il n'y a plus grand monde pour pouvoir lire en grec et en latin les textes sur lesquels vous travaillez comment est-ce que ce que vous faites votre démarche est tout seul et bon ici on a des lettres classiques vous faites renaître ce désir voilà excusez-moi j'essaye de donner éventuellement ce serait l'objectif ultime le goût aux gens et ça on en parlera je pense avec les livres de la collection Les Petits Latins j'essaye de leur donner l'envie d'aller vers ces textes en VO quoi et puis si c'est pas possible dans l'ouvrage sur sa photo c'est moi qui traduis tout en essayant de rendre ce qui me semble génialissime chez elles et très souvent en grec je dois dire c'est la l'épure et la simplicité et l'aspect concret qu'il y a dans les choses je sais pas si ça vous frappe si vous êtes héléniste mais vous prenez un mot grec il y a déjà un objet et un bout de terre et un bout de vie qui vient qui vient avec et ça je trouve ça splendide et j'essaye de le rendre dans la traduction mais justement parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de traduction dès que c'est de l'antiquité on fait un truc très cérémonial et tout un peu grandiloquent alors que bon particulièrement pour Safo c'est un contresens total parce que c'est c'est de la simplicité pure on dirait des petits aïkus en fait ces fragments oui c'est juste mais alors parlons aussi des petits latins moi je connaissais vraiment pas la collection avant que avant le volume le volume de Guillaume voilà et voir un peu ce qui est au but de cette démarche qui a tout dire m'a fait penser au diviris illustribus peut-être que je me trompe et que je suis inconnue mais ça m'a fait penser si vous voulez à cette façon de revivre l'antiquité avec le latin ce que nous on faisait finalement après un an quand j'étais jeune après un an de latin j'ai lu le diviris illustribus je veux dire et je veux dire c'est pas j'ai c'est à dire que les personnes de ma classe les bons comme les mauvais on passait à ça on faisait une année de grammaire de connaissance grammaticale et puis on passait dans des textes faciles et ça m'a vraiment fait penser à ça voilà ah bah oui alors avec cette collection en fait c'est parti de plusieurs constats d'abord c'était que j'avais à coeur de donner la possibilité de lire tout un livre en latin je vous dis j'adore les livres et tout bon bah moi il a fallu que j'ai la grecque pour arriver à lire je sais pas moi tout un chant d'Homère ou tout un chant de de l'énéide et ça prend déjà enfin voilà il faut s'accrocher énormément je trouve que c'était un peu bon c'était beaucoup demandé et en plus les le volume horaire qui est accordé au latin en grec pour les gens déjà qui peuvent en faire parce que c'est vraiment c'est pas du tout simple c'est très peu et en fait c'est des heures c'est quoi c'est 45 minutes c'est rien et donc du coup essayer de traduire un texte original quand on a si peu d'heures c'est quasiment impossible quoi alors on fait vraiment des tout petits bouts et donc on perd ce côté on tombe dans le latin et puis on retrouve des mots on voit à quel point c'est beau et tout donc je me suis dit ben moi je vais faire du latin je vais faire des ouvrages très simples en latin très simple et puis après tout ce qui se pense bien c'est non ce clairement on doit pouvoir faire des phrases latines toutes simples toutes voilà avec très peu de mots très peu de connaissances grammaticales Guillaume y arrive à merveille voilà donc j'ai lancé cette collection et puis je vous dis c'est pour l'aspect satisfaisant puis moi j'aime beaucoup les livres c'est l'idée ben voilà à la fin c'est fini on a lu tout un livre quoi ça c'est fait et puis en plus il y a plein de sujets dans l'antiquité surtout pour la mythologie vous allez avoir un petit bout ici un grand bout là quatre versions là-bas donc si par exemple vous voulez connaître l'histoire de Cléopâtre et ben ou alors avoir toute l'histoire d'aîné d'un coup ben ça va ça va être chez des auteurs différents avec des langues différentes des niveaux de difficultés différentes alors que là vous avez les trois tomes et vous avez tout le récit donc pour permettre ça et comme ben travaillant en belles lettres notre cœur de métier c'est c'est les budés quoi c'est le bilingue je trouvais que c'était bien d'avoir des ouvrages où il y avait d'abord un texte latin très simple avec en face le français comme ça il y a même des gens qui commencent par lire que le français parce que quand c'est de la mythologie vous voulez connaître la naissance du monde dans l'antiquité bon ben voilà vous lisez le texte pour la poésie et pour les connaissances qui dégagent et puis après ils vont regarder un petit peu dans le latin et puis ils vont voir que les mots se ressemblent et donc ça va un peu les disniber quoi c'est comme le petit verbe c'est comme la première bière et il suffit de goûter et plouf tout va mieux et puis et puis après ils vont voir qu'ils arrivent à traduire et à la fin de chacun de ces chapitres vous voyez c'est des chapitres très courts ça fait une double page ou deux au plus vous avez le petit bonus qui est l'enrichissement culturel alors ça va être un point de mythologie un point d'histoire comme vous disiez moi je suis très attachée au mot et en plus je pense qu'on peut vraiment énormément progresser en français mais grâce au latin donc il va y avoir voilà comment ce mot en latin est devenu ce mot en français les différents sens que ça a pris j'attache aussi énormément d'attention parce que c'est quelque chose qui se qui se perd parce qu'il y a moins de sens de la lecture aux différents niveaux de langue de bien montrer qu'un mot c'est vous pouvez pas l'employer si c'est un mot familier vous pouvez pas l'employer dans certains contextes sur les sens des temps le passé simple quand est-ce qu'on les emploie et tout ça donc il va y avoir ça des illustrations qui sont très belles c'est l'illustration de celle qui avait fait le jardin des dieux un genre oui c'est très beau et puis dans la deuxième partie vous avez le même texte mais il n'y a plus le il n'y a plus le français mais vous avez tout le vocabulaire nécessaire à comprendre le texte et les points de grammaire qui vous permettent de compléter ce qui fait que ce livre là vous pouvez le lire en entier et sans avoir besoin de dictionnaire sans avoir besoin d'explication et puis sans avoir besoin d'écran quoi et ça c'est très important parce qu'on a besoin les écrans c'est super internet c'est génial ici on trouve tout sur internet et tout mais il y a un moment il faut lâcher quoi parce que sinon on se perd on n'arrive pas à construire je parlais tout à l'heure des déesses et de Safo en disant que ça m'avait aidé les livres m'avaient aidé à me construire mais c'est parce que justement dans un livre vous partez du monde extérieur et que vous y reviendrez après il n'y a pas de problème et justement dans ce retrait ça vous permet de vous construire votre propre pensée votre propre univers et ça vous permet à votre esprit ou votre âme de se faire et d'exister donc voilà donc après tout le latin et vous sortez pas du livre et le vocabulaire avec différents niveaux pour pouvoir progresser et donc la grande nouveauté c'est qu'à partir de la rentrée il va y avoir des petits grecs aussi ah super même la rentrée c'est fin août oui voilà c'est vrai mais en plus c'est super aussi pour le thème on passe du français pour le thème une méthode j'enverrai je pense à Audrey des petits fascicules pour le présenter mais une méthode pour apprendre le latin illustré et une méthode pour apprendre le grec ah super avec la même idée que elle a aussi très illustrée avec beaucoup d'étymologie beaucoup de culture en fait bon pour satisfaire ceux qui font encore l'enseignement LCA et puis surtout le présupposé éditorial et donc là pédagogique c'est que c'est sur des sessions de travail de 45 minutes parce que si vous êtes vous apprenez le latin et le grec au collège ou au lycée ou même à la enfin à la fac c'est un peu plus long mais au collège et au lycée quand on dit qu'on a une heure de cours en fait non on a 45 minutes et puis si vous voulez l'apprendre vous chez vous comme grand commençant ou vous y remettre et tout dans votre vie active ben 45 minutes pour faire du latin et du grec je pense que c'est le maximum que vous pouvez dégager dans une journée voire dans une semaine et tant qu'on y ait votre autre collection alors peut-être signée les petits signés on peut parler des éditions mineures j'ai tout à l'heure parce que si je suis ici c'est grâce à l'arrêt d'abord je disais que le fil rouge de toutes ces collections c'était Guillaume parce qu'il a écrit au moins un volume dans chacune des collections dont je m'occupe voilà voilà donc la collection signée là c'est pour les gens qui n'ont jamais fait de latin et de grec et en fait c'est des anthologies thématiques avec des textes assez courts et puis il y a une flèche chronologique qui permet de situer et puis qui permet de voir aussi si c'est un auteur qui a écrit en latin ou qui a écrit en grec et mon idée avec cette collection donc c'était m'adresser à des gens qui n'avaient pas accès à ces textes mais aussi de montrer à quel point la littérature antique était beaucoup plus riche que ce qu'on connaît même en ayant fait des études de lettres classiques parce que moi je vois ben voilà ce que vous racontiez normalienne agrégée en plus les grands-parents profs de lettres classiques et tout on va quand même quand je suis arrivée comme stagiaire aux belles lettres que j'ai eu devant moi le mur de Budé je me suis dit mais c'est incroyable tu connais pas un dixième en fait de ces auteurs voilà donc là avec cette collection je voulais montrer ça cette collection elle-ci elle est très bien parce que donc elle fait découvrir quantité d'auteurs et puis elle montre aussi comme c'est du thématique les sujets sur lesquels finalement la pensée antique est d'une part très importante pour certains et puis pour d'autres précurseurs je pense notamment tout à l'heure c'est l'exemple que je citais il y a un volume qui est consacré aux animaux donc il s'appelle Kaué Kanem et ça montre la densité et la profondeur qu'il y a de réflexion sur la question animale et la question de l'homme par rapport à l'animal dans l'antiquité après il y a des il y a des volumes un peu bonbons qui sont vraiment tellement drôles et tellement bons je citerai celui de Guillaume sur la torture qui est vraiment exceptionnel il y en a un aussi sur le paranormal qui est pas mal paranormal antiquité et toutes les histoires de fantômes et tout il y en a un sur les célébrités il y en a plein parce que là la collection on arrive au volume 40 donc c'est pas rien je vais vous passer la parole à la scène mais j'avais préparé 2-3 questions que à la limite je vous poserai encore si le cas est cher mais vous m'avez ouvert la porte à une de celles que j'avais préparée que je pensais ne pas vous poser parce que ça concerne vos couvertures parce que justement quand on édite on est éditeur on fait un livre et la couverture ce n'est pas rien et généralement et c'est aussi d'ailleurs le cas dans ce catalogue c'est le cas là c'est même le cas ici avec les fragments c'est rarement à tout chez vous c'est des choses et donc je me suis demandé est-ce que vous voyez ce que je veux dire ça m'avait je n'ai jamais fait remarquer mais c'est c'est très vrai ça accentuera mon côté schizophrène mais c'était le but oui c'est vrai c'est ça et bien alors plus sérieusement comment est-ce qu'on choisit une couverture comment est-ce qu'on fait comment est-ce que parce que la couverture d'un livre c'est tellement important et vous dans votre position vous êtes tellement décideuse sur ce point là l'éditeur c'est pas lui on a des des maquettistes là vous voyez pour les pour les petits latins est-ce que vous en avez un petit latin ou même c'est un peu pareil je croyais qu'ils étaient là derrière moi sinon je le fais avec le sapho c'est le même principe en fait là mais il est couvert c'est l'affiche c'est l'affiche ah ça on peut parler de la couverture de celle-là parce que elle est magnifique en fait là-dessus c'est un designer qui a fait c'est des oeuvres originales d'un grand designer qui a ré-illustré Ménécé ça a été un grand succès ce truc-là parce que bon nouvelle traduction donc ça permet de réactualiser les choses et puis comme c'est vraiment un très grand artiste et un designer il a vraiment pris en compte la dimension d'objet dans le livre donc c'est c'est très très beau donc pour faire une couverture en fait l'éditeur et l'auteur ont des idées et puis il donne ses idées à un graphiste qui fait des propositions donc là par exemple moi je voulais qu'il y ait le visage de Safo et puis comme c'était plusieurs vies je suis partie sur l'idée que ces vies étaient un peu comme à chaque fois un miroir pour soi pour la construction féminine elle est partie sur l'idée aussi du fragment donc ça fait un peu un miroir éclaté pour le choix de la couleur moi je voulais indigo parce que les violettes de Safo et la mère violette et puis voilà donc on choisit un peu ça et puis on fait le choix des couleurs et tout ça l'éditeur il s'occupe de voir aussi ce qui est possible en termes de budget en termes de choses aussi pratiques sur les types d'ancrage là c'est ce qu'on appelle une couverture douce donc c'est à dire qu'effectivement quand vous l'avez dans les mains vous êtes en train de le lire c'est très agréable parce que c'est doux sur vos doigts mais ça ça a un coût donc il faut voir calculer tout ça et puis après ça va en plus du graphiste à celui qui fait qui n'est pas graphiste qui est maquettiste et donc qui va s'occuper de l'agencement de la couverture voilà qu'est-ce qu'on met où les couleurs comment elles se répondent parce qu'il y a des couleurs qui ça peut être très beau puis alors là il faut vraiment se méfier de l'ordinateur parce qu'en fait vous n'avez jamais deux fois la même couleur sur un écran d'ordinateur donc il faut arriver à penser comment ça va être en forme d'objet donc vous avez un, deux, trois quatre personnes qui travaillent sur une couverture je pensais aussi que c'était bien de penser et de dire que votre travail a aussi son prolongement dans l'objet et vraiment une dernière en tout cas mais ça vous voyez c'est déjà pour ces différents métiers d'édition moi là je conseille je donne des idées mais je ne dirais pas que c'est mon travail vous voyez c'est le travail du maquettiste et de l'illustrateur c'est pas votre travail mais c'est un prolongement de votre travail voilà l'édition c'est une chaîne entre un auteur et son public et entre l'auteur et son public je pense qu'il y a au moins 50 personnes en fait qui sont indispensables alors j'ai encore une dernière moi puis je vous laisserai poser des questions enfin j'en ai encore plusieurs mais je vais me tenir pour le moment à une qui est en fait on a parlé de l'objet mais dans la documentation sur l'antiquité vous vous travaillez à partir d'une documentation essentiellement textuelle littéraire mais est-ce que dans votre démarche l'objet parce que ici on est dans un laboratoire si vous voulez où il y a des archéologues des historiens dans quelle mesure est-ce que l'objet pourra être un jour ou est déjà intégré à ce que vous faites à la manière dont en tant qu'éditeur ou en tant qu'auteur vous restituez l'antiquité par exemple il y a-t-il eu dans dans les vies de 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 mal une recherche plus archéologique plus autour de l'objet plus alors dans sa fausse qui est parce que je raconte très longuement c'est le bon alors donc les moments où ces livres sont brûlés entre le 4ème et le 11ème siècle et puis surtout la redécouverte enfin la découverte des papyrus d'Oxyrynque et oui c'était ce genre de c'est fascinant vraiment fascinant parce que en fait c'est je sais pas si vous connaissez cette histoire c'est splendide pour en fait c'est une ville qui était donc oxyrynque qui s'appelle c'est le nom d'un poisson enfin c'est aussi le nom d'un poisson et en fait la ville était alimentée c'est en Égypte dans une partie désertique et c'est alimenté par un canal à partir du 6ème siècle là c'est une petite ville c'est pas une grosse ville les gens partent et le canal est plus alimenté donc tout sèche et en fait vu les conditions géographiques rien ne bouge il n'y a pas un pouce de vent il pleut jamais donc ça reste en l'état au début du 20ème siècle donc on découvre des momies des papyrus enfin c'est l'Egyptomania et tout ça enfin il y a des archéologues anglais qui se promènent sur le marché du Caire et puis il y a un marchand donc sur le marché qui vend du terreau en disant ce terreau est très riche il fait tout pousser parce qu'il contient des ruines alors déjà l'idée c'est vraiment hyper beau enfin c'est très romantique de se dire ben voilà il y a une présence humaine donc du coup ça fait pousser plus enfin je sais pas je pense ça a beaucoup de charme et donc il s'approche et en fait il s'aperçoit que dans le truc de terreau il y a des petits bouts de charpie qui dépassent et en fait good god charpie c'est des papyries et donc il demande au marchand où est-ce que tu as trouvé ça donc il remonte le fil et ils arrivent dans cette ville à Oxyrinc et en fait c'est le tas d'ordures des gens toutes les archives donc les gens ils jetaient leurs arêtes de poissons et puis à un côté enfin ils triaient j'imagine un petit peu donc il y avait le poisson là et tout puis il y avait aussi leurs archives les vieux trucs qu'ils jetaient et leurs livres et en fait quasiment à ciel ouvert enfin c'est un cas unique je pense qu'en archéologie c'est un apax il n'y a même pas quasiment pas à creuser et ils tombent ils trouvent des tonnes et des tonnes et des tonnes de papyries et c'est aussi le signe que l'importance de Safo pouvait avoir mais donc jusqu'au 6ème siècle ils trouvent des logas donc des paroles enfin des évangiles et des textes de Safo donc voilà la dimension d'archéologie je l'aborde toujours un peu avec des pincettes avec moult lectures et moult articles puisque bon c'est pas mon métier donc j'ai déjà suffisamment de trucs à dire je vais pas m'amuser à parler de choses que je connais pas non 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 mais c'était pas la question c'était la question de la place que ça prend et en tout cas on a vu enfin moi vous êtes vraiment une grande narratrice et je pense qu'on se régale à vous écouter et à vous lire bientôt tous et en tout cas maintenant est-ce que voilà moi j'ai beaucoup parlé j'ai posé beaucoup des questions que j'avais envie puisque en fait on se connaît depuis longtemps nous parce qu'on a proposé un manuscrit sur le sel je me souviens oui il est arrivé en réalia mais en fait voilà en tout cas toujours est-il que je voulais aussi voir un peu comment ben oui à vous la parole poser des questions et pas que Guillaume que ce soit pour les petits rouges enfin les signettes ou pour ceux-là que ma fille j'ai essayé de vendre à ma fille grâce à Guillaume pour qu'elle s'en remette un petit peu au lapin est-ce que c'est vous qui choisissez par exemple pour les signer le tel ah oui ça dépend des fois il y a des quelqu'un qui arrive avec le clé en main il y a les deux c'est le métier d'éditeur c'est du dialogue donc des fois les auteurs arrivent avec un thème et puis ressortent avec un autre des fois j'ai un thème et puis je cherche un auteur et puis des fois les auteurs arrivent avec un thème je trouve ça super j'y aurais jamais pensé moi et je prends le ouais et là pour les petits textes pareil ouais pareil 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 et là j'aurais pu poser la question à Guillaume mais je pense que tu m'avais donné César Contrôle non le premier le premier avait César pour moi mais est-ce qu'on s'inspire est-ce que les auteurs s'inspirent de voilà César des écrits est-ce que c'est de la réécriture de textes classiques ou est-ce que c'est de la de la création pure alors c'est de la création mais avec des petits bouts d'extraits parce que ouais donc comme vous le soulignez j'ai attaché au texte et donc les auteurs ont la liberté de créer comme ils veulent mais je leur demande autant que possible et c'est très très souvent possible de mettre des des petites citations sous forme de deux trois expressions deux trois mots qui sont tirés d'un auteur bon bah pour Guillaume c'était tout trouvé c'est César pour Proserpine bah c'est Claudien et c'est aussi important parce que dans la prolongation de l'apprentissage ça montre que chez Virgile ou chez Claudien qui sont des auteurs qui sont pas les plus simples bah il y a des petites expressions qui sont déjà très compréhensibles avec un tout petit niveau donc ça mène vers le texte original en fait je vais pas me repliquer j'ai juste une question et là vous essayez de les vendre à des universités ou pas ? c'est pas l'objectif c'est du privé c'est pour une utilisation privée ou vous avez cherché à solliciter alors c'est toujours en première année je pense en première année quand on a du grand débutant bah c'est ça c'est à chaque fois c'est de l'individuel donc effectivement il y a des moi c'est des livres qui sont faits pour débutants quel que soit l'âge donc effectivement à l'université il y en a je pense même il y a pas mal d'enseignants qui sont en lettre moderne et qui doivent enseigner le latin et ça leur permet de se rassurer de rattraper le niveau et tout mais donc effectivement ponctuellement sur des profs de fac que je vais connaître je vais il y en a certains qui vont travailler avec avec ces ouvrages voilà et je pense que ça doit être dans quelques bibliothèques surtout qu'en plus ils sont vraiment pas chers ils sont enfin là c'est un c'est la maison d'édition Les Bellettes qui fait un effort considérable sur le prix parce que c'est des jolis petits livres et 9 euros c'est vraiment pas enfin c'est pas énorme quoi vous voyez là on va avoir les deux manuels donc c'est des manuels en latin et en grec donc là c'est des plus grands volumes parce qu'il faut pouvoir écrire dessus donc c'est 17, 2, 24 ils sont à 15 euros vous voyez les manuels de latin même les encore a fortiori quand ils doivent venir de l'étranger et tout mais il n'y en a pas un à 15 euros ils sont tous à 18, 23, 24 on fait aussi un effort pour que ça soit accessible que ça soit accessible quoi là par exemple le manuel vous envisagez bien une utilisation enfin de solliciter des enseignants de fac pour l'utiliser ou c'est encore une fois que de l'utilisation privée ? ah bah non je vais aller voir les profs de fac que je connais je vais leur montrer mais j'ai pas de comment dire j'ai pas de courroie de transmission qui pourrait le proposer directement dans toutes les bah pas forcément non ? si 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 moi plus il y a de gens qui s'en servent de ce manuel le mieux c'est ouais parce qu'il faut qu'il y ait quand même apprentissage du latin du grec il faut qu'il y ait si on le sort à 15 euros il faut qu'il y ait en face une demande parce qu'autrement ouais c'est ça là dessus je suis pas inquiète parce que vous voyez les petits latins et les petits grecs il y a de la demande oui oui non malgré parce que là par exemple justement enfin excusez-moi après j'arrête sur les manuels c'est un truc que je connais assez bien sur le manuel de grands débutants ou de poursuivants je crois qu'on l'a dit il y a déjà pas mal d'offres donc qu'est-ce qui fera l'originalité moi c'est une question intéressée qu'est-ce qui fait l'originalité de votre manuel par rapport au vôtre moi j'utilise les autres je fais une blague il sera sexy notamment en grec c'est le grand truc maintenant chacun sort son manuel parce qu'il faut renouveler complètement l'apprentissage voilà donc je vous dis moi l'angle c'est la session de travail en 45 minutes que j'évoquais tout à l'heure ça ça me semble vraiment très important le fait qu'il y ait beaucoup de civilisation et puis la beauté de l'objet parce qu'on préfère toujours travailler avec quelque chose qui est beau et le prix parce que 15 euros ça sera ça sera toujours le manuel le moins cher mais peut-être il y a une autre question je vous ah mais oui monsieur alors je voyais je voyais Madeleine qui 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 à l'heure Sophie allez-y déjà merci beaucoup c'était super intéressant et je voulais savoir si c'était pas dur de faire rentrer du féminisme du coup dans les lettres classiques parce que ça peut être un peu fermé et aussi est-ce que vous considérez du coup vos œuvres comme militantes ou vous avez pas trop cet aspect j'écris vraiment du féminisme pur alors de faire rentrer du féminisme dans les lettres classiques il y a un peu des réticences mais en même temps c'est comme pour reconsidérer la mythologie bon la première phrase la première femme à l'académie française c'était Ursena la deuxième c'était Jacqueline de Romy la première femme à travailler c'était une grande héléniste Anne Dacier qui a traduit je pense qu'aucun traducteur au monde n'a jamais autant traduit qu'elle c'est un truc c'est un génie cette femme donc est-ce que c'est parce qu'il y a sa faux est-ce que c'est parce qu'il y a la mythologie mais ce domaine là ça a toujours été un endroit où les femmes sont arrivées à avoir une place voilà donc ça c'est le premier élément après effectivement je vous cache pas qu'il y a eu des conférences avec des enseignants de lettres classiques hyper rouleuses hyper rouleuses sur enfin sur bon bref voilà et est-ce que je considère mon oeuvre comme militante oui essentiellement parce que elle n'est pas dans la plainte et elle n'est pas dans l'agression parce que c'est de travers qu'il y a pas seulement pour le féminisme mais pour tout ce qui est débat d'idées je trouve aujourd'hui dont les gens qui font avancer les choses c'est vraiment avec les points et les larmes moi j'essaye de le faire avec raison et mesure voilà parce que j'aime bien Athéna et avec un chouille de séduction narrative ce que j'aime beaucoup Aphrodite aussi voilà et un regard et un regard qui est personnel qui est proche qui est votre façon ce que vous allez chercher dans les textes en fonction de votre expérience et de ce que vous êtes et dont on a essayé ici de tirer un peu Inès sur une question Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la manière de transmettre la culture antique par rapport à des écrits scientifiques qui s'adressent à des scientifiques ou déjà des personnes initiées comme la je pense la méthode ne doit pas être la même puisque le public n'est pas le même est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ou pas tant que ça ? Alors moi je passe mon temps à lire des écrits scientifiques et j'adore ça donc ça c'était vraiment pas un problème mais je ne suis pas une chercheuse moi je suis quelqu'un qui veut transmettre donc si vous voulez dans ma documentation je vais lire beaucoup de choses scientifiques et essayer de trouver une manière de le passer pour des gens qui moi je suis l'intermédiaire si vous voulez qui eux n'auront absolument aucun aucune appétence pour les choses scientifiques donc c'est pas le domaine donc moi je suis un peu entre les deux si vous voulez et je pense qu'il y a besoin de cette courroie de transmission voilà mais d'ailleurs j'ai un souvenir quand c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie donc écrire et partir travailler dans l'édition c'est que donc j'étais en thèse et l'année d'avant j'avais fait le travail parce que j'ai toujours bien aimé écrire j'écris très facilement le travail de ghostwriter de nègre et je m'étais éclatée quoi je me suis dit super et tout machin et puis après bon ben voilà mon directeur de thèse qui me demande des chapitres et là je me suis dit bon ben super j'ai à voir sur un livre sur un livre grand public tu dois écrire 300 pages là une thèse c'est pas 300 c'est 1000 tu vas t'éclater mais en fait l'écriture propre à l'écriture scientifique à une thèse ah mais je n'y arrivais pas oui donc j'ai le plus grand respect pour ceux qui arrivent à se plier à cette manière de faire et c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement d'autres parce qu'il faut à chaque fois tout montrer tout prouver enfin c'est vraiment de l'ordre c'est une démarche scientifique ah oui mais ne vous inquiétez pas pour beaucoup d'entre nous la malédiction c'est le contraire c'est qu'on arrive à faire 10 articles et qu'on n'arrive pas à être narrateur ben on est complémentaires du coup il y avait quand même une toute dernière de moi à moins que vraiment quelqu'un ah vas-y Audrey on peut revenir donc au titre de cette rencontre comment faire vivre les classiques aujourd'hui et peut-être autrement je vais rajouter c'est-à-dire que quel conseil vous qui êtes pas dans l'enseignement quel conseil vous pourriez donner à des jeunes étudiants en lettres classiques pour faire autre chose que de l'enseignement comment faire presser des messages comment faire vivre les classiques autrement que par l'enseignement ah bah alors il y a plein plein de domaines bon déjà vous avez les métiers de l'édition et quand j'en dis métiers de l'édition c'est pas juste éditeur vous avez le graphiste vous avez la personne qui fait la mise en page vous avez la personne comme vous après qui va s'occuper des relations avec la presse vous avez la personne qui va aller voir le libraire pour lui parler des livres vous avez les gens qui sont libraires et qui vont recommander recommander des livres il y a pas très longtemps j'étais dans une petite librairie en arrière j'étais à Saint-Gaudens donc c'est la seule librairie de la ville le libraire il se régale parce qu'en fait tous les gens qui ont envie de lire viennent chez lui et enfin chez eux ce qui sont deux et en fait ils sont prescripteurs ils donnent ils font découvrir c'est un peu comme prof vous faites découvrir à des gens qui sinon n'auraient jamais jamais ce serait pas forcément tourné vers ces trucs là parce que c'est bien beau les algorithmes qui vous proposent des choix en fonction de vos goûts mais finalement vous restez dans votre dans votre bulle dans votre zone de confort en fait le libraire lui peut vous en faire sortir et vous dire ah non mais attends Epicure tu vas adorer ça faut tu vas beaucoup aimer les petits latins c'est super simple ou suéton tu vas voir c'est génialissime enfin ça peut être d'autres livres mais bon voilà et donc il y a tous ces métiers là et puis en plus là l'antiquité pour tout ce qui est BD roman graphique il y a énormément de choses et puis vous avez tout l'univers de l'audiovisuel là qui s'ouvre à vous il y a des trucs avec des références antiques vous allez avoir les amazon vous allez avoir je ne sais pas vous pouvez avoir aussi des documentaires scientifiques à faire enfin il y a un grand prix du documentaire je ne sais plus c'est à Narbonne je crois tous les ans je pense et on voit à quel point c'est hyper très très dynamique en plus c'est des métiers où il y a de l'argent donc ce qui n'est pas négligeable non plus et tout le domaine du jeu vidéo tout ça voilà et aussi le scientifique le documentaire c'est aussi intéressant je me rappelle j'avais vu un documentaire on avait essayé de faire parler les gens en latin et c'est qu'à l'heure quelque chose je pense que c'est Guillaume c'est d'ailleurs quelqu'un que connaît Guillaume qui avait essayé de faire parler qui est d'ailleurs un chartiste dont le nom l'âme échappe mais enfin c'est pas grave voilà il y a eu une série où les romains parlaient en latin parlaient en latin oui c'était un collègue qui avait fait le latin et les barbares parlaient en allemand ah ça je vais pas voir la série Arte quoi je vous dis tout de suite je pense que c'était la même parce que c'est la laquelle je pense c'était une le titre est en anglais c'est Barbarians bon écoutez vraiment on va vraiment vous remercier parce que c'était un bon moment et j'ai été en tout cas moi très heureux de pouvoir vous rencontrer et puis un peu discuter avec vous je pense que tout le monde a été content et je pense qu'on va vous applaudir comme vous avez été avec nous avec chaleur chaleureusement merci